Deux principales étapes résument la célébration chaque année de l'Aïd El Kebir au sein de la communauté musulmane. D'abord la prière à la mythique place Hidi. Ensuite l'immolation de la bête et tout a un sens. La prière à la place Hidi par exemple est assimilable à un pèlerinage. Vous apprenez qu'il y a un pèlerinage que les musulmans font pendant ce mois. Pendant les dix derniers jours ils font des rites, ils font des pratiques qui finissent à Arafat, sur le mont Arafat. Donc le jour où ils font les Arafat, le lendemain tous les autres musulmans qui n'ont pas pu aller à ce pèlerinage pour faire le sacrifice viennent ici et vont chez eux comme dans la nature. Nous allons comme dans un pèlerinage. Nous prenons une place qui est considérée un peu comme le mont Arafat. Et l'autorisation est donnée le lendemain de Arafat. Prière et invocation d'Allah pour que la paix règne sur toute la nation et dans la vie de chaque fidèle musulman meublent le serment. L'imam dans son serment a évoqué la paix, la paix dans la famille, dans chaque famille, de chaque fidèle, la prospérité pour tout le monde, la paix pour le pays. S'il n'y a pas la paix dans le pays, on ne peut pas se retrouver, se réjouir et faire des prières. La prière fondamentale qui est faite dans toutes les mosquées de l'Aïd dans le pays, c'est la paix pour le pays. On prie pour le chef de l'État, celui qui nous tient tous. Oui, bien sûr, parce que si lui il est perturbé, votre pays est malade, vous êtes mal gouverné, vous aurez des problèmes. C'est pour ça qu'on prie pour qu'il ait la santé mentale et physique nécessaire pour accomplir sa mission. Mais aussi, nous prions pour qu'il soit inspiré par Dieu. Ensuite, nous prions pour nous-mêmes et nous le faisons derrière nos imams parce que nos imams conduisent nos communautés. En ce qui concerne l'immolation de la bête, chaque fidèle musulman est libre de s'organiser pour mieux accomplir ce tautorite qui ne vise que le partage. On se réunit, chacun achète son mouton pour pouvoir faire la tabaski, on fait ça ensemble. Voilà. Maintenant, on se réunit, quand on se réunit, on achète du charbon. On achète du charbon et on étale les moutons, un à un par un. Tous ceux qui nous entourent, les maisons qui sont autour de nous, les amis qui nous connaissent, tous ces gens-là, c'est avec joie que nous les recevons pour partager un peu symboliquement la bête que nous avons immolée. Parce que c'est une prière que nous faisons. Du ramadan à la tabaski, sans occulter le pèlerinage à la Mecque, les fidèles musulmans accomplissent chaque pilier de l'islam conformément à la loi coranique.